Le témoignage sur les extraterrestres au congrès des États-Unis cette semaine ne me laisse pas particulièrement excité et je vous explique pourquoi. D'abord, ce n'est pas parce que je ne suis pas excité à l'idée de la confirmation d'intelligence ou même juste de vie extraterrestre. Ce serait le moment le plus critique, le plus important de l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas parce qu'on est excité qu'il faut en perdre notre esprit critique. Le témoignage proposait essentiellement que les forces armées et le gouvernement des États-Unis auraient eu quelques contacts peut-être sporadiques avec des intelligences non humaines depuis au moins les années 1930. On parle entre autres de pilotes d'avions de chasse qui auraient vu des engins volants faisant des manœuvres qui seraient impossibles pour des engins humains et des débris d'engins qui auraient été retrouvés avec des résidus biologiques non humains. Avec ça, je vois essentiellement trois grandes catégories de conclusions possibles. La première, c'est que pour une raison quelconque, il y a seulement les États-Unis qui ont eu des contacts du genre depuis à peu près les 100 dernières années. Et ça, malgré le fait que la plupart des pays aujourd'hui ont des capacités technologiques comparables ou supérieures aux capacités technologiques des États-Unis dans les années 1930. Et que pour presque une centaine d'années, les forces armées et le gouvernement des États-Unis a eu la volonté et la capacité politique de garder ça secret du reste du monde. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a plusieurs autres forces armées et gouvernements du monde qui ont eu des contacts similaires. Que tous ces autres gouvernements ont aussi décidé et ont aussi été capables de garder cette information secrète de la population en général. On parle d'un secret qui impliquerait nécessairement, je pense, au moins des dizaines de milliers de personnes qui ont tous des intérêts politiques différents, sinon carrément hostiles les uns aux autres. Mais qui ont tous décidé de garder la même information secrète depuis une centaine d'années. La troisième possibilité, c'est qu'il y a un petit nombre de personnes qui ont témoigné devant le Congrès des États-Unis de façon à tirer des conclusions qui ne sont peut-être pas entièrement exactes. Chacune de ces trois options-là est certainement possible. J'en sais pas plus que vous là-dessus. Mais avec ce qu'on sait présentement, laquelle vous semble la plus probable? Moi, pour l'instant, c'est l'option 3. Mais si on vient en apprendre plus de façon à pencher l'équilibre des probabilités vers une autre conclusion, je suis certainement ouvert à réviser ma position.